Vous avez été nombreux à suivre l'émission spéciale consacrée à l'infidélité. L'infidélité revisité, c'était le thème d'ailleurs retenu par la télé d'ici. Et certains d'entre vous ont manifesté le besoin, on peut le dire ainsi, de revivre une sorte de round-tooth de cet échange, puisque vous avez estimé que le temps imparti pour en parler était insuffisant. On en parle ce soir dans la télé d'ici avec nos deux invités, et professeur Ténin Diabaté-Touré, elle est sociologue, et Jean-François Yomant, coach de vie éthique avec Pierre et Princesse. On revient encore une fois sur cette question d'infidélité qui, vous le savez donc, suscite toujours des commentaires, des analyses et parfois des positions tranchées. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Band sera en attraction et nous reprendra deux titres connus. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi à partir de 18h40. On aborde des questions qui vous intéressent. Ce soir, on revient encore une fois sur la question de l'infidélité. Et qui mieux que professeur Tenet, Diabaté Touré pour en parler ? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Jacques. Merci de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. On va essayer de faire une sorte de bis répétite avec Jean-François Yomant, coach de vie éthique. Exactement. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, Pierre ? Très bien, merci. Ça va, Princesse ? Très bien, merci. J'ai une question pour Pierre aujourd'hui. On parle de quoi aujourd'hui, Pierre ? Essayons de planter un peu le décor pour nos téléspectateurs. Alors, on va encore parler de l'infidélité puisqu'on avait évoqué plusieurs aspects, mais il en restait d'autres, notamment la notion du 2.0 avec l'Internet qui joue un gros rôle dans cette histoire. Et puis, on va aussi parler du couple aujourd'hui, du couple des temps modernes, savoir pourquoi les couples sont plus fragiles aujourd'hui qu'avant. Est-ce que les notions qui étaient importantes pour les couples d'avant sont les mêmes aujourd'hui ? D'accord. Très bien. Et Pierre qui nous a préparé d'ailleurs une petite chronique sur l'infidélité, on va dire, sur les plateformes digitales. Ce sera donc l'objet d'une petite chronique dans quelques instants. Ça va, Princesse ? Très bien, merci. Professeur, vous disiez tantôt que l'infidélité est quelque peu dans les gènes, finalement, et attachée un peu à l'être humain, de façon générale. Est-ce que vous diriez, de façon péremptoire, qu'on est plus infidèle aujourd'hui qu'on ne l'était hier ? Ah oui, tout de suite. L'infidélité a pris, je dirais, du poil de la bête. Il y a beaucoup plus d'infidèles aujourd'hui qu'hier. Ah bon ? Si nous retracons l'histoire, je vais paraphraser d'ailleurs Winston Churchill, qui nous dit, ceux qui échouent à apprendre de l'histoire se condamnent à la répéter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que lorsque nous revisitons à chaque fois l'histoire, depuis le 16e, 17e, 18e, vous avez appris Ronsard, vous avez appris Madame Bovary et la femme du boulanger, de Gustave Flaubert. Donc vous voyez, tout ça, ça se recentre dans l'histoire pour revenir aux différents types de familles. Parce qu'on ne peut pas parler d'infidélité sans dessiner ce tableau. D'accord. Rapidement. Nous avons la famille élargie, je l'ai dit la dernière fois, avec les traditions. Famille élargie, famille clanique, famille tribale. Et nous avons la famille monoparentale. Donc la femme seule élève son enfant, le père seul élève son enfant et l'impact de l'urbanisation est dedans. Vous savez un peu ce qui peut se passer dans ce type de famille. Vous avez la famille migrante. Très souvent, la famille migrante, un membre du couple se retrouve ailleurs et l'autre retrouve le couple après. Ça, c'est la famille migrante. Après, vous avez la famille internationale. Famille internationale, très souvent, vous aviez certainement un membre qui est sur le plan international qui va pour sa profession et l'autre couple reste. Et très souvent, on parle de famille recomposée, les familles qui se retrouvent. Ensuite, vous avez la famille recomposée cette fois-ci. C'est-à-dire, les deux membres du foyer ont eu des vies, je dirais, amoureuses d'antan. Et puis ensuite, ils se retrouvent dans un même couple, mais ils recomposent leur famille avec des enfants de première noce. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore en termes de famille, famille internationale, migrante, recomposée ? Et bien voilà. Et la famille, dite aujourd'hui, en guillemets, moderne, famille homosexuelle. Ne l'oublions pas. Ça fait partie de la société d'aujourd'hui. C'est des choses difficiles à dire, mais il faut le dire. Aujourd'hui, l'infidélité va encore dans ce type de famille qu'on appelle grossièrement gay, malheureusement. Voilà. Donc, le tableau étant bien circonscrit autour de ce type de famille, nous disons qu'aujourd'hui, avec la famille dite moderne, avec les réseaux sociaux, effectivement, l'infidélité a pris des allures très énormes. J'essaie de comprendre un peu le lien entre l'infidélité et ces différents types de familles que vous avez citées. Pour vous dire, si je prends la famille recomposée, par exemple, vous aviez là des facteurs qui peuvent pousser à l'infidélité. Pourquoi ? Ah ben oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous aviez la possibilité de sortir, d'aller voir vos enfants ailleurs. Vous aviez les premiers amours que vous pouvez réactiver. D'accord. Vous voyez ? C'est ça. D'accord. Je ne dis pas que toutes les familles recomposées ont cet art, mais c'est des types de familles qui, je veux dire, qui s'ouvrent un peu à l'infidélité. Voilà. D'accord. Si nous prenons vraiment l'histoire des différents types de familles, c'est pour ça que j'ai tenu à décrir ces familles-là. D'accord. Et puis maintenant, vous parlez des réseaux sociaux. Mais il y a des sites de rencontres. Aujourd'hui, on nous dit, quand vous réalisez la presse, les médias, on nous dit, dans le confinement, il y a eu plus d'infidélité que si nous prenons les temps normaux. Comment ça s'explique, ça ? Moi, je l'ai lu. Ah oui. Parce que, écoutez, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les cookies, vous avez tout ce que vous voulez pour pouvoir jouer à distance cette infidélité. Voilà. Vous avez des films, vous n'avez pas des images porno, etc. D'accord. Si on met tout ça dans le sac de l'infidélité, je dis qu'effectivement, ça porte à y croire. Alors, Jean-François Youman, vous êtes coach de vie éthique. Oui. Et donc, vous faites de la consultation. Exactement. Je vais le dire ainsi. Alors, quels sont les problèmes ou du moins, quels sont les cas de figure qui, bien des fois, vous sont présentés ? Moi, je voudrais revenir un tout petit peu, si vous vous permettez, sur ce que le professeur vient de dire tout à l'heure. Je ne partage pas totalement l'avis selon lequel il y a plus d'infidélité de nos jours qu'autrefois. Aujourd'hui, qui est ? D'accord. Tout simplement parce qu'on assiste en fait à une société qui est de moins en moins pudique. Donc, c'est une question de pudeur. Alors, autrefois, l'infidélité existait, mais elle était cachée. Du coup, quand vous pratiquez quelque chose qui est caché, on ne peut pas justement, on va dire, mesurer. Aujourd'hui, en fait, il y a comme un voile qui est déchiré et on voit mieux à travers Internet. On voit mieux. En fait, on va dire qu'on a une société qui s'est extravertie avec le temps, avec tous les facteurs de modernité qui ont favorisé justement, je vais dire, l'extraversion de certains comportements. Mais je vais dire, l'homme, il est resté le même hier, aujourd'hui et peut-être demain. Donc, la question de l'infidélité n'est pas une question, j'ai failli dire, qui est liée en fait à l'ancienneté ou à la modernité. C'est intrinsèquement dans l'homme, comme j'aime à le dire à l'hommerie. Alors, je reviens à votre question. Est-ce qu'il y a différents cas qui se présentent ? Oui, aujourd'hui, comme hier, on a des cas d'infidélité où la femme vous dira, j'ai suppris des SMS. Mon mari entretient une relation voie WhatsApp, par exemple. Mon mari entretient une relation sur Messenger. C'est des choses qui ne pouvaient pas être, je vais dire, des facteurs d'infidélité autrefois. Du coup, il faut prendre une donnée. Parce qu'elle n'existait pas. Exactement, il faut prendre une donnée. Par exemple, autrefois, il y avait le téléphone de la maison, qui était à la fois le téléphone du mari. Et du voisin aussi. Et de la femme. Mais du mari et de la femme, du coup, il n'y avait qu'un seul numéro de téléphone pour toute la maison. Donc, c'était quelque chose qui permettait en fait aux deux partenaires d'avoir accès en même temps. Donc, quand tu reçois un appel, et bien sûr au salon, en général, c'est dans un angle du salon. Tout à fait. 360 degrés, on ne peut que t'entendre et te voir. Donc, ça limitait un tout petit peu, mais ça n'empêchait pas. Pour moi, il est un expert de messages codés aussi. Exactement. Style Jean-Philippe Atéville, dans Madame Templier et compagnie. Voilà. Il est quand même déclenche, oui, monsieur l'ambassadeur. La vérité aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée du téléphone portable, le téléphone est devenu quelque chose de personnel. Et dans la logique, les couples développent aujourd'hui ce qu'on va appeler la vie privée dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vie privée qui fait que je ne peux pas avoir accès au téléphone de mon épouse ou de mon époux, de mon compagnon, de ma compagne, juste parce que ça fait partie, par exemple, de son outil de travail. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise qui vous donne un téléphone. C'est un outil de travail. Et à l'intérieur du téléphone, vous avez ce que l'ordinateur, donc le PC qui était dans la maison, vous permet de faire. Absolument. Vous avez à la fois la photo, que si vous deviez la faire, c'est un appareil photo détaché. Vous avez donc dans le téléphone portable une compile des utilitaires de la vie de tous les jours qui va favoriser maintenant le développement de cette infidélité qui aurait pu se faire ex-Nilo à l'intérieur du téléphone portable. En d'autres mots, on a un beau prétexte, là. On a un beau prétexte. Je me dis, mais à mon téléphone, il ne faut pas le fouiller parce que c'est mon outil de travail. Exactement. Deuxième élément important, comme je l'ai dit, vous avez cité les différents cas. Cet autre cas-là, c'est justement l'inscription, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je suis sur un réseau social et je constate que mon époux, mon épouse ne veut pas m'accepter comme ami. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas une mauvaise chose, non, ça ? C'est bizarre, non ? Ce n'est pas une mauvaise chose que de refuser... Ce n'est pas une mauvaise chose, fondamentalement, mais maintenant, de façon éthique. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas que mon époux, mon épouse, par exemple... Parce qu'il n'a peut-être pas l'impression d'avoir dans son dos une sorte de détective privé. C'est peut-être sous l'angle. Pourquoi, justement, je peux estimer que mon partenaire ou ma partenaire deviennent détective privé ? C'est une expression qui est forte de sens. Dès lors que je considère mon partenaire comme un détective privé, quel est son rôle ? De filer, de suivre à la trace et de s'assurer qu'effectivement, il y a motif peut-être d'infidélité. Ça veut dire que, d'une certaine façon, il y a un doute qui prévaut dans l'atmosphère du couple. Et on n'a peut-être pas encore les éléments qui nous permettent d'affirmer que le partenaire nous trompe. Et donc, on le file d'une certaine façon. Quand elle dit, par exemple, prête-moi ton téléphone, que je passe un appel, en général, dites-moi, est-ce que c'est un appel qui est passé ? Pas vraiment. C'est peut-être une revue des appels entrant ou sortant. C'est peut-être une revue des SMS, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Internet, les téléphones portables, sont devenus les nouveaux moyens par lesquels l'on va exprimer l'infidélité qui date de longtemps. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, justement ? Oui. Peut-être qu'il faut reformuler la question de la sortie. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vous ai expliqué, lors de l'émission dernière, que l'homme a une sexualité extravertie. Mais bien qu'il ait une sexualité extravertie, il peut être introverti. Je vous explique. Sa sexualité extravertie, ça veut dire que, de par sa posture... Vous voyez comment un homme se tient pour faire pipi ? Tout à fait. C'est différent d'une femme. Bien sûr. Donc, cet instinct de mâle, de mâle dominant, imposant, etc., il a... Vous pouvez rajouter même cet instinct animal. Voilà. Personne ne vous comprenez. Mais à l'intérieur, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les hommes n'auront pas la même propension à s'adresser à une femme directement. Mais l'écran permet justement de franchir cette barrière. Je n'ai plus de problème à m'exprimer. Il suffit juste de taper un texto. C'est cela. J'ai vu une femme sur un réseau social. Elle est belle. Elle affiche de très belles photos. Ça commence par un like. Et après, aujourd'hui, Facebook, par exemple, nous donne la possibilité... Je prends des notes. OK ? Donc, ça commence par un like. Ensuite, il faut liker un plaisir. J'adore. Et après, on rentre in box. Donc, c'est un process qui n'était pas peut-être possible dans la vie séculière. Quand je me retrouve, par exemple, sur ce plateau, je vois la princesse. Peut-être qu'elle a des traits, elle a un certain nombre de choses. Mais la barrière sociale fait que je ne peux pas me permettre d'aller vers elle et de lui dire certaines choses. Et à l'époque, il faut affronter le père. Enfin, c'était compliqué. Il y a un certain nombre de barrières qui existaient, comme disait le professeur lors de l'émission dernière. Mais n'empêche que parfois, on trouvait des manières détournées. Ce n'était pas Internet à l'époque, mais on trouvait des méthodes détournées. Par exemple, venir travailler dans le champ ou la plantation du papa. C'était un moyen de se rapprocher de sa belle-fille qu'on avait vue. Exprimer des prouesses, par exemple, en termes de capacité de travail, etc. Ça permettait. C'était des tentatives d'approche. D'accord. Celles qui sont à notre portée aujourd'hui sont à clics de doigts, à clics de mains. Il y a ceux aussi qui étaient beaucoup plus romantiques, qui jouaient un peu de sérénade, un peu comme Geoffroy à la guitare, derrière la clôture du père et tout. Exactement. Peut-être l'époque de professeur ? Disons que, nous disons à peu près la même chose. D'accord. Il y a plus de facilité aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord. Et ces facilités ont rendu deux fois plus les couples infidèles. Ça, on est d'accord là-dessus. Il faut que nous soyons d'accord sur cet aspect. Je vais vous citer un film à l'époque. C'est un film qui a été réalisé en 1975 par Roger Niambala, qui s'appelle Le Chapeau. D'accord. C'était magnifique. Il faut que vous repassez ce film. Oui, au nom du Christ, on l'a passé. Non, il faut voir Le Chapeau. À Boussoin qui va passer. Le Chapeau, je crois que le film a été édité en 1986, après sa réalisation en 1975. Mais un très beau film, je ne vais pas décrire ça ici, mais c'était Le Chapeau. Le mari qui portait un chapeau et l'infidélité se faisait par le chapeau. Ah bon ? On envoyait les petits messages, on les enfouinait, ce message-là dans le chapeau, dans le raccord du chapeau. Et le mari était entre son épouse et son amant. D'accord. Vous voyez ? C'est vrai quand il dit que les méthodes d'aujourd'hui ont été multipliées par mille tics. D'accord ? À l'époque, il y avait des astuces aussi. Il y avait quand même des astuces. D'accord. Il y avait de la pudeur. OK. Il y avait cela. Et ça, c'est important de le savoir. Vous sortez un terme clé quand même. Parlez de pudeur. Apparemment, la pudeur a volé en éclats, Pierre. Oui, oui. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent donc à... Tout à fait. C'est ça. Je vous laisse commenter. La société a, je pense, à travers des plateformes comme celle-là, accepté que l'infidélité existait. Et on en fait même désormais un business. Donc, il y a des sites de rencontres spécialisés dans les rencontres adultères. Et on va parler de Glidden, qui a été créé en 2009 en France. Et donc, Glidden, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Glee, ça veut dire bien-être en anglais. Et Eden, paradis sur terre. Voilà. Donc, Glidden, il s'adresse aux hommes et aux femmes mariées principalement. Mais il y a également des célibataires. Et bien sûr, pour parler d'un sujet comme celui-là, il faut avoir une communication décomplexée pour vulgariser et vendre un produit comme l'infidélité. Donc, on va regarder ce que ça donne en publicité, Glidden. Ce coup est déconnecté, Glidden, le numéro 1 de la rencontre extra-conjugale. Voilà. Donc, on se vend comme le numéro 1 de la rencontre extra-conjugale. C'est assumé. Et donc, le principe, il est simple. Vous avez envie de tromper votre conjoint. Vous vous inscrivez pour rencontrer d'autres personnes en toute discrétion. C'est ce qui est vendu sur tout. Eh bien, c'est à vous de décider ensuite la nature de la relation que vous voulez avoir avec la personne. Et ce qui va être important, c'est que, bien sûr, vous allez l'acheter, cette application. Et quand on est un couple, parfois, eh bien, on a des relevés bancaires en commun. Eh bien, sur votre relevé de compte, eh bien, il n'y aura jamais le nom de Glidden qui sera marqué. Ça va changer à chaque fois d'intitulé. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a un bouton panique. Parce que quand on trompe, la première chose d'un tournapeur, c'est de se faire attraper. Donc, par exemple, sur le téléphone. Eh bien, si votre conjoint vous surprend, vous avez un bouton panique qui vous permet d'aller sur un site que vous avez prédéfini en un quart de seconde. D'accord. Et donc, bien sûr... Il faut vraiment que la 4G soit vraiment la 4G et que la bande passe en soi. C'est la bande passe en soi. C'est la bande passe en soi. Et en tout cas, c'est un sujet sensible. Donc, l'apparition de Glidden a suscité beaucoup d'émoi. Et bien sûr, pour aborder ce sujet, ils se sont entourés d'experts. Donc, il y avait des philosophes, des écrivains et des sexologues. Donc, dans toute la machine de communication pour vraiment le faire passer dans la société. Et puis, comme vous vous rappeliez, il y a un communiqué qui est sorti le 25 mars de Glidden qui dit que la hausse du trafic est passée... Enfin, c'est monté de 260% pendant le confinement. La hausse du trafic. Oui, tout à fait. Et donc, on a plus de 170% d'utilisateurs en plus depuis le début du confinement. D'accord. Il y a d'autres laçons comme ça connues ou pas ? Je vais témoigner, d'ailleurs. Ashley Madison. D'accord. Et ça, c'est pour les gens... Il y a près de 37 millions d'internautes. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a 34 millions qui sont en train d'être divulgués. D'accord. C'est une crise, d'ailleurs, au niveau de cette plateforme. Il y a eu effectivement cette plateforme. Moi aussi, je lis, comme vous les jeunes. Voilà. Donc, voilà. Oui, tous les millions ont été dit. Et le site, je crois, le site Rencontre, c'est des sites Rencontre pour adultère, pour exercer l'adultère, pour pratiquer l'adultère. On va vers où, en fait ? En même temps, on va vers où. En même temps, nous disons qu'il y a quand même la perception. La perception de l'infidélité. Et ces deux perceptions, c'est-à-dire masculine et féminine, ne sont pas forcément les mêmes. Pour l'homme, l'infidélité, c'est une tromperie sexuelle. Par contre, pour la femme, en termes de perception, c'est une tromperie sentimentale. Vous voyez que, comme il le disait tout à l'heure, l'homme est mal, etc. Mais la femme, déjà, c'est cette tromperie sentimentale de boulons dans sa vie. Et l'homme, dès qu'on dit qu'il y a une infidélité, il ne pense qu'au sexe. C'est cela ? Voilà. En d'autres mots, la femme, pour tromper, il faut que le cœur y soit. Ah ben oui, tout à fait. D'accord. L'homme, il s'en fout. C'est un animal. Oui, voilà. C'est moi qui le dis. Non, non, mais il l'a dit. Oui, non, c'est clair. Mais en fait, pour rajouter à ce que le professeur est en train de nous dire, c'est assez intéressant parce que, dans l'interprétation, ça devient différent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour qu'un homme, comme elle l'a dit, aille dans l'infidélité, il faut savoir que l'homme a une double perception de la vie sexuelle. Il y a une vie sexuelle sexuelle, il y a une vie sexuelle sentimentale. Tout à fait. Ce qui fait qu'il peut développer sa vie sexuelle sexuelle avec, excusez-moi de l'expression... N'importe qui. N'importe qui, mais sa vie sexuelle sentimentale, il la développera avec une personne précise. La femme n'a qu'une vie sexuelle et sentimentale. Par contre, lorsque, par exemple, une femme arrive à l'infidélité, cette infidélité est ressentie plus violemment par l'homme. Vous voyez ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à ce moment précis, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont ces facultés, OK ? De reproduction, ces facultés, par exemple, de ligner, d'être capable, justement, d'inventer sa lignée, qui sont remises en cause parce qu'à ce moment, ils se demandent, est-ce que je suis le père des enfants que j'ai ? Avec cette tromperie, tout peut être remis en cause. Jamais la tromperie d'un homme ne remet en cause la lignée, par exemple, familiale ou les enfants qu'il a eus avec la femme. Donc, à partir de ce moment-là, beaucoup d'hommes vont développer, en fait, l'idée que c'est normal pour un homme de tromper. D'ailleurs, la société, parfois, excuse plus les infidélités des hommes et les explique plus qu'une infidélité commise par une femme qui, tout de suite, va être traitée de tous les noms. – Professeur, il y a une explication à ça ou pas ? Le fait qu'on excuse l'infidélité de l'homme, par exemple ? – Bien sûr, je l'ai dit la dernière fois. Oui, bien sûr. Puisque la femme reproduit la société. La femme reproduit l'humanité. Alors, cette femme doit être préservée. À partir du moment où il y a une infidélité, où elle pratique une infidélité, bien sûr, c'est très mal vu. Parce que là, c'est comme si vous alliez, vous faites de l'immixion d'un sang étranger, comme il a dit tout à l'heure, dans une famille, dans un foyer, etc. Mais par contre, il faut retenir aussi qu'il y a des femmes nymphomans. – C'est vrai. – Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements sexuels déréglés. Et ça, bon, je pense que notre amie esthétique, comment on l'appelle déjà ? – Coach de vie éthique. – Coach éthique va l'expliquer. Parce que ça, vous aviez des femmes nymphomans. – D'accord. – Qui ont ça, comme on l'a dit vulgairement, au front, quelque part. Qui ne peuvent pas s'en passer. – De cette façon-là ? – Et ça, psychologiquement, il y a ce type de femmes-là. Alors, si vous tombez sur ce type de femmes, c'est difficile. Ce sont les récidivistes. – D'accord, les femmes récidivistes dont on parlait à l'heure fois. – Vous avez fait, par exemple, une actrice qui a marqué le monde. – Très belle femme, oui. – Elle a campé un rôle légendaire, celui de… – Cléopâtre. – Cléopâtre, oui. – Elle était un nymphomane et c'était spécifiquement… – Dans le film ? – Non. – Dans la vraie vie, d'accord. – Dans la vraie vie. Et je pense qu'à un moment donné, elle s'est fait, si vous voulez, le miroir de ce type de problème. Parce que oui, c'est un problème. – D'accord. – À la vérité, cette nymphomanie peut justement expliquer pourquoi cette femme-là va aller de relation en relation sans jamais trouver de satisfaction. Parce que le problème fondamental du nymphomane ou de la nymphomane, ce n'est pas le partenaire en face, c'est un besoin insatiable à la vérité qui est à l'intérieur et un besoin insatiable qui peut être lié à un dérèglement dans les rapports affectifs. L'absence d'un père, par exemple, dans la vie d'une jeune fille peut créer justement cette nymphomanie. L'absence, par exemple, de paroles valorisantes des parents à l'égard de leur enfant peuvent susciter de la nymphomanie. Vous voyez que parfois, on ne se rend pas compte, mais on parle aujourd'hui de l'infidélité qui se développe, mais l'usine de fabrique, malheureusement, de cette infidélité, il faut qu'on en parle. – Est-ce que ce n'est pas physiologique, la nymphomanie ? – Physiologique, on peut peut-être se l'expliquer de façon physiologique, mais à la vérité. Ça part en fait de quelque chose de psychologique et qui va s'imprimer finalement. C'est un peu comme une drogue. Au départ, vous la prenez pour le fun. Au bout d'un moment, il y a une addiction qui se crée et vous ne vous expliquez plus pourquoi vous êtes devenu addict justement à cela. Mais il y a des explications qui sont assez importantes à prendre en compte et il y a aussi le caractère insatiable de certaines personnes. C'est-à-dire le caractère insatiable qui n'est pas lié à la nymphomanie, mais qui est lié en fait au désir narcissique de plaire constamment. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette personne réussisse à plaire. Et dans cette grande volonté de vouloir plaire, il y a une douleur. Et cette douleur-là ne peut être, on va dire, consolée que lorsqu'elle se retrouve dans le lit ou dans les bras de quelqu'un. Donc vous voyez, il y a toutes ces endémies, ces maladies d'amour qui peuvent expliquer aussi parfois l'entrée dans l'adultère ou dans l'infidélité. Juste après la pub, on reviendra évidemment à Princesse. Je vais aussi, cette question qui me tient particulièrement à cœur, je vous l'avais posée lors de la première émission, je vais la reposer encore une fois. Est-ce qu'on peut loger l'homme et la femme sur le même pied d'Estal en termes de faculté à tromper ou pas ? On en parle juste après la pub. Ça fait. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée, le Côte d'Ivoire. Ce soir, nous parlons d'infidélité encore une fois, c'est le second round de la suite du premier round, naturellement, donc la suite du premier round, avec nos mêmes invités, professeurs Tenin, Diabaté, Touré et Jean-François Youman, coach de vie éthique, princesse. Alors je lisais un article intéressant, vous avez été cité, Madame Tenin, et il parlait d'infidélité financière. Donc il y avait deux cas. Un cas où, justement, et je vais vous poser la question, pourquoi certains hommes, quand ils ont une ascension sociale, deviennent des infidèles notoires ? Ils étaient des hommes exemplaires, qui allaient à l'église, qui faisaient les choses correctement. Et après, il y a le phénomène des hommes qui acceptent que leur femme leur trompe, parce que leur femme, c'est soit des fanicaux ou des nasso-condafas. Je ne sais pas si j'ai dit correctement. Bon, voilà un petit peu. Nous avons parlé des règlements de la société. C'est vraiment... Souvent même, ces hommes sont courtisés par les femmes. Très souvent. Quels hommes ? Qui ont l'argent ? Oui, qui ont l'argent, bien sûr. Le pouvoir. Qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir. Oui, tout à fait. Et puis bon, comme il a dit, le mâle, quand il a un pouvoir, il fait à soi son pouvoir. Et d'ailleurs, comme on le dit très souvent, l'argent, la femme, et souvent d'autres ajoutent la voiture. Ce sont les trois éléments d'indélicatesse dans les couples. L'argent, la femme ? La femme et le beau véhicule, bon, pour offrimer, etc. D'accord. Bon, donc il y a cela. Mais il faut aussi, puisqu'on parle de modernité, il ne faut pas oublier qu'il y a des couples en souffrance où soit l'homme ou la femme ont une homosexualité, mais qui vivent dans le couple. Ça aussi, c'est un élément de nos couples modernes. D'ailleurs, quand vous regardez, visitez un peu certains sites, vous découvrez que certaines femmes demandent conseils. Je viens de découvrir que mon homme est au monde. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue avec... Ça, c'est en Occident ou c'est valable ici ? Ah non, c'est valable. Ah ben oui. D'accord. C'est valable. C'est valable en Afrique. Voyez-vous ? Donc, il y a tout ce dérèglement de notre société aujourd'hui qui fait que l'infidélité... Parce que souvent, cet homme, il se retrouve avec les autres. Et la femme reste seule à la maison. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? C'est ça. D'accord. C'est la question qui se pose. Il y a des questions qui se posent à nous, dans nos sociétés. Est-ce qu'on arrive à expliquer aisément à Jean-François Guillaume, pour revenir à la question, à la préoccupation de princesse, est-ce qu'on arrive facilement à établir la relation entre infidélité et pouvoir ? Oui, on peut établir justement cette, on va dire, cette corrélation. Dans trois facteurs que je partage avec vous. Le premier facteur, c'est Sigmund Freud, un célèbre psychanalyste qui nous le dit. Il parle des désirs refoulés. En fait, c'est un peu comme l'humilité. Vous savez, ne confondez pas humilité et pauvreté. Quelqu'un peut être humble parce qu'il n'a pas les moyens. Et puis, quand cette personne commence à avoir une certaine aisance sociale, une certaine capacité financière, vous réaliserez alors si c'était vraiment un humble ou si c'était un orgueilleux. En réalité, rien n'a changé. C'est ce qu'il était à l'intérieur qui s'est manifesté. Dans certains couples, certains hommes ont un certain nombre de désirs, mais qu'ils refoulent parce que les possibilités ne leur sont pas encore offertes. Dans des exemples précis, avec des accompagnements que j'ai eu à faire, ces infidélités sont venues à quel moment ? Sont venues au moment où, effectivement, l'homme avait commencé à gagner en ascension sociale et professionnelle. Et qu'est-ce qui se passait ? À ce moment où c'était compliqué pour lui, c'est la femme qui assurait toutes les charges. Tout à fait. Et pendant qu'elle assurait les charges, sans se rendre compte... Vous savez, quand vous êtes dans un stress de charge, il y a des choses que vous pouvez dire, que vous ne pensez pas vraiment. Mais tout ce que vous dites sous l'effet de la colère, la colère passe. Mais ce que vous dites reste. Et parfois, cet homme s'est senti blessé dans certaines paroles. Cet homme s'est senti parfois limité dans certaines façons de faire. Mais que faire ? Je n'ai pas les moyens. C'est elle qui gère pour le moment. Donc, en fait, intérieurement, il y a comme ce besoin de lui montrer que c'est moi qui suis l'homme. Et donc, quand vient la période de vie où j'ai plus de moyens, eh bien, je n'ai plus à me restreindre. Les restrictions sont levées. Et je peux me permettre tout ce que je me suis refusé jusque-là, là, quand on n'a pas la balise de l'éthique, quand on n'a pas une balise de valeur morale assez forte, quand on n'a pas un certain nombre d'éléments qui nous encadrent, on va dans tous les sens. Le deuxième facteur, c'est l'éloignement. Et je pense que dans les modèles de famille dont le professeur a parlé, cet élément revient. Vous savez, un homme, tout comme une femme, qui va pour des voyages professionnels, loin de sa femme, de sa famille, de ses enfants, est exposé à des cas d'infidélité. Je vais vous expliquer la raison. Parfois, c'est un peu drôle. Parce que quelqu'un qui vit en couple pendant longtemps a du mal à dormir seul. Ah bon. Donc, parfois, vous arrivez dans n'importe quel hôtel, excusez-moi, de la première étoile à la cinquième étoile, vous avez toujours des flyers de massage, etc. En fait, derrière, ça cache beaucoup de choses. Donc, il peut se sentir tenté juste parce qu'il y a l'éloignement. Mais cet éloignement, s'il n'est pas entretenu, on revient aux réseaux sociaux, s'il n'est pas entretenu, par exemple, par une femme ou par sa femme, qui va entretenir, en fait, le vide, la distance, elle va raccourcir cette distance-là par des appels et se permettre, par exemple, troisième raison, c'est que, finalement, la femme va se dire il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Voilà. Aller, par exemple, dans le inbox de votre mari quand il est en voyage et de lui envoyer des photos sexies de vous, empêche que ce monsieur-là vous trompe. Permettre, par exemple, des appels vidéo. Aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que coach accompagnant dans le domaine, par exemple, du couple, on encourage les couples qui sont mariés, par exemple, à tout ce qui est, par exemple, sexto. Le sexto, c'est quoi ? C'est le développement de la relation sexuelle par téléphone ou par SMS. Certaines femmes se disent, non, moi, je ne peux pas faire ceci. Il faut s'adapter, mesdames, il faut s'adapter, messieurs, parce que c'est là où vous n'êtes pas que se trouvent, en fait, les possibilités. Non, le danger, c'est qu'un téléphone portable, vous le perdez ou ça tombe en mauvaise main. Vous n'êtes pas le barré. Il peut ne pas être enregistré. Ça peut être un live que vous faites avec votre homme. Ça peut être un appel que vous avez avec lui. Même le live, c'est dangereux. Oui. Même le live, vous ne savez pas qui est là-bas, le petit informatiste. Je dis cela parce qu'à la vérité, il y a un certain nombre de choses que, dans le couple, on se refuse d'apporter à l'autre sous certains prétextes et qui vont favoriser, en fait, justement, l'entrée de certaines personnes qui sont peut-être plus éveillées que vous, qui sont peut-être plus audacieuses, qui sont peut-être plus... Justement, parfois, on m'a déjà dit, oui, mais parce que ma femme, je la vois comme quelqu'un de sacré. Donc, du coup, ça pousse à l'infidélité. Exactement, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas lui demander. On va plus loin, parfois, dans certaines approches, même chromatiques, de conseiller à certaines femmes d'éviter certaines couleurs de lingerie. Oui. Écoutez, une lingerie toute blanche, par exemple... Pour moi, pour les auditeurs, il faut dire... Pour les téléspectateurs de NCI... C'est pas grave, on vous pardonne. Une lingerie, par exemple, trop blanche, immaculée, ça fait fuir. Oui, parce que, dans mon cerveau, le blanc ramène à la pudeur, le blanc ramène à la limitation, le blanc ramène, en fait, à la balise. Du coup, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Et pourtant, ça peut être très beau, mais ça peut freiner les ardeurs sexuelles de votre homme. Il y a des couleurs qui sont belles juste en magasin, mesdames, mais pas dans la litterie, pas dans votre lit conjugal, parce que ça n'éveille pas l'essence. Il faut oser certaines couleurs. Il y a eu une période, ici, en Côte d'Ivoire, où on parlait du sujet du string, etc. Je me permets d'en parler, parce que... Vas-y. Ce sont des sujets qu'on a longtemps évités, des sujets dont on ne parle pas souvent et qui tuent à petit feu certains hommes ou certaines femmes dans leur couple et qui, aujourd'hui, par le biais de certains sites comme celui que vous avez cité tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je vais chercher dehors ? Ce que je n'ai pas dedans, à la vérité. Deuxième chose, quand j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Parce qu'il y a cette dynamique aussi de me dire, en fait, s'il me trompe, c'est bien parce qu'il a un problème. Mais avant qu'il n'ait ce problème-là, est-ce que je me remets suffisamment en cause ? Est-ce que je ne suis pas constamment par mon attitude de refus ? Oui, parce que la quatrième raison, mesdames, messieurs, la quatrième raison qui va pousser un homme ou une femme à sortir, c'est le refus. Le refus, justement, de vouloir avoir des relations sexuelles avec lui sous quel prétexte ? La fatigue, par exemple. Vous pensez que c'est vraiment un prétexte de fatiguer ? Oui, vous pensez ça. Mais à la vérité, comment vous refusez ? Je sais que même les deux grandes gens condamnent cet argument. Mais comment vous refusez ? Mais refusez intelligemment. Refusez avec la façon, refusez avec la manière, plutôt que de lui dire, mais tu ne sais pas que je suis fatigué, mais tu ne vois pas le travail que je fais. On viendra tout à l'heure à l'aspect du couple moderne où je vais développer cet aspect qui concerne la femme qui est active et l'homme aussi. Mais déjà, il y a ces choses-là. Pourquoi ne pas peut-être reporter le rendez-vous qu'aucun, par exemple, un peu plus tard le matin ou un peu plus tôt le matin, etc. Donc, cette façon de refuser constamment, cette façon de montrer à l'autre qu'a la vérité, on le connaît. C'est la cinquième raison qui pousse à l'infidélité dans les couples. C'est que monsieur a grandi, comment on va dire ça comme ça, avec sa femme pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, l'ascension sociale arrive, mais elle le voit toujours comme le monsieur qu'il était, mais pas comme celui qu'il est devenu. Donc, il a besoin d'un œil qui le voit tel que celui qu'il est devenu maintenant. Donc, c'est une réappropriation de soi ou une frustration ? Exactement. Parce qu'elle peut lui rappeler cela. Écoute, tu peux faire ton président avec tout le monde, mais pas avec moi. D'accord. Vous voulez parler d'hommes actifs, femmes actives tout à l'heure ? Hommes actifs, femmes actives, oui, parce que notre société aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était hier. Et là, je lui conviens parfaitement avec le docteur. On avait des sociétés hier où la femme consentait à laisser son travail et à être mère, on va dire, épouse dans le foyer. Et c'était un boulot. Rénuméré par le mari qui reconnaissait effectivement que sa femme était en train de faire un travail en prenant soin des enfants, en les éduquant. Et du coup, en fait, il se passait quelque chose. Il se passait une sorte d'ascendance financière de l'homme sur la femme qui parfois se retrouvait dans des modèles de vie de famille où, en fait, toute sa famille à elle dépendait financièrement aussi de ce monsieur. Donc, sortir du couple, c'est remettre en cause aussi un certain équilibre. C'est ça. OK ? Et puis, on va avoir aujourd'hui des femmes qui travaillent. On va avoir des femmes aujourd'hui qui bougent, des femmes qui sont actives, que j'encourage d'ailleurs. Donc, la réalité n'est plus la même. Il n'y a personne pour... Écoutez, il n'y a personne qui reste pour garder les enfants. On revient tous les deux parfois à des heures différentes de la journée. Et c'est peut-être un personnel de maison qui va jouer ce rôle-là. Mais du coup, quand cette femme-là, elle arrive dans le foyer... Écoutez, messieurs, il y a un certain nombre de choses que, malheureusement, l'homme devrait pouvoir réadapter dans son esprit parce qu'il peut continuer de croire qu'il y a des tâches qui ne sont révolues ou bien dédiées qu'à la femme. Alors qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à un stade où on soit dans une... Ce n'est pas une mauvaise chose de garder ça à l'esprit de se dire que tout ce qui est cuisine, c'est la femme, et tout ce qui est job, sale, c'est l'homme juste pour la forme. C'est un jeu d'acteur, non ? En 2020 ? Non. Vous pensez comme ça ? Vous êtes en train de faire le lit, justement, d'une infidélité parce que, voilà... Professeur, est-ce qu'on peut mettre l'homme et la femme sur le même pied d'égalité en termes de... Sur une échelle de Richter ? N'avisons pas. Sur l'échelle de la tromperie. Non, non, non. Je crois qu'il y a toute une histoire autour, l'ascension sociale. Mais pour le paraphraser, je crois que la femme aussi a besoin d'ascension sociale. Bien sûr. La femme a une ascension sociale. Et très souvent, d'ailleurs, c'est mal perçu par certains époux. Parce qu'ils se disent, bon, elle a une ascension sociale, ben, elle porte le pantalon. C'est ça. C'est ça, la différence des perceptions. Et du coup, l'homme accepte certaines choses à la maison parce que cette ascension sociale lui permet d'avoir certaines... Je veux dire, certaines facilités. Mais en même temps, il en profite pour incituer l'infidélité. Vous voyez ? Et ça, souvent, ça arrive dans des couples intellos, des couples intellectuels. Donc l'homme assume mal l'ascension sociale de la femme. Est-ce que c'est pour ça ? Et dans certains cas, et d'ailleurs, c'est toute une histoire, hein ? À l'époque, quand on demandait d'abord si l'homme était marié pour faire son ascension sociale, ça faisait partie de sa promotion. C'est ça. Et cette femme qui restait à la maison, qui s'occupait des enfants, qui faisait de l'éducation des enfants et tout ça, bien entendu, comme il a dit, dépendait certes de l'homme, mais encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle encore le genre budgeting. C'est-à-dire, ce n'est pas pris en compte, même par l'État. C'est un sujet d'actualité, ça. Voilà. C'est-à-dire que cette femme qui a une ascension sociale arrive chez elle à la maison, elle dépose son sac d'affaires et puis elle rentre dans la cuisine. Voilà. Et là encore, il y a encore un autre sujet, un débat qui se trouve dans le couple aujourd'hui. Tout à fait. Parce que l'homme, s'il a une ascension sociale, il viendra à l'heure qu'il veut, il aura tous les atouts autour de lui. Et puis, la femme est obligée souvent de s'en remettre. Mais s'en remettre à contre-coeur, parce qu'elle sait qu'elle va avoir sa joie à l'extérieur. Vous voulez peut-être réagir sur la question ? Est-ce qu'on peut juger la femme et l'homme de la même façon ? De la même façon, oui. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on parle de réseaux sociaux et tout ça. Donc, il faut savoir que de plus en plus maintenant, on va avoir des femmes qui ont quitté cette forme de résilience. J'ai failli dire qu'on avait eu une période où les femmes encaissaient. On va dire ça comme ça. Elles prenaient sur elles à cause de ce que la société va dire, à cause de ce que les parents vont dire. Parce qu'une divorcée, elle n'est pas perçue de la même façon qu'un divorcée. Comprenez ? Donc, il y a cette pésanteur sociale qui faisait qu'il y a certaines choses qu'elles n'acceptaient pas. Mais écoutez, depuis un certain moment, on ne sait pas exactement quand, il y a une sorte de woman pride qui se déclenche et qui fait que certaines femmes aujourd'hui n'ont plus de gêne, et permettez-moi cette expression, je veux dire, à choisir avec qui elles vont commettre une infidélité. Elles programment aujourd'hui. Certaines infidélités sont préméditées, sont calculées. D'accord, c'est très bien dit ça. Donc, à partir de ce moment-là, la préméditation. Hier, peut-être que les hommes étaient hapes, mais aujourd'hui, les femmes ne sont plus hapes. D'accord. Je vais poser la question. Est-ce que c'est justement du fait que la femme est une ascension sociale que certains hommes trompent avec la nounou ? Quelqu'un qui n'a complètement pas le même niveau social, qui joue le rôle de la femme. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Elle n'a plus trop le temps, en fait. Donc, du coup, il se rabat sur. Il n'a plus le temps, effectivement. OK. Et puis, bon, comme tu l'as dit, elle n'a plus le temps, mais elle a le temps ailleurs. Parce que là, elle fait un choix. OK. Ou du moins, il ne se sent plus à la hauteur. Il ne se sent plus à la hauteur. Il ne se sent plus à la hauteur des attentes. Elle a un standing. D'ailleurs, c'est aussi... Une perte de confiance. Aujourd'hui, une femme qui a une grande ascension sociale a du mal à trouver un homme. C'est vrai. Le leadership qui vous permet de gérer une entreprise n'est pas le même leadership qui vous permet de gérer votre vie sentimentale, etc. Est-ce qu'ils comprennent cela, les femmes? Est-ce qu'ils comprennent cela, les hommes? Voilà, c'est ça. Qui vous visitent. Est-ce qu'ils comprennent... Oui, la plupart du temps, je le dis, la plupart des, on va dire, des prises de position que j'ai sont, on va dire, des résumés de séance que je suis en train de faire avec vous. Donc, c'est des vécus. D'accord. Il y a des hommes que vous trouverez en train de bouder l'ascension sociale de leurs femmes. Comment ils boudent leur ascension sociale? Ce n'est pas de dire, non, je ne veux pas que je sois directrice. Non, ils sont réjouis. Parce que les retombées, on va dire, qui sont parfois la manne financière, l'aisance sociale, ça, ils l'aiment. Oui. Mais ce qu'ils aiment moins en revanche, c'est le fait que, par exemple, cette femme-là ne sera pas aussi disponible qu'elle l'était hier. D'accord. Et puis, autre chose intéressante, c'est que parfois, malheureusement, cette femme-là va être dans des milieux professionnels, du standing auquel elle appartient, avec des personnes, enfin, dans le français, on dit des gars frais. C'est ça. Elle va se retrouver avec des gars frais. Oui. Et le monsieur, lui, à ce moment-là, il s'imagine tout et n'importe quoi. Je ne suis pas à ma place. Et c'est pour cela que je pense qu'il y a une sorte de complicité que les couples devraient pouvoir, à un moment donné, avoir. C'est bien noté. Marquons une pause. Ce sera l'une des nombreuses pauses. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges consacrés ce soir, encore une fois, à l'infidélité. Et ça va, là, là, là. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI ce soir. On parle encore une fois de l'infidélité, surtout sur les plateformes digitales, sur les réseaux sociaux avec professeur Tenet, Auré, Diabaté et Jean-François Yomant, coach de vie éthique. Alors tout à l'heure, vous citiez un exemple de film, c'était Le chapeau de Nhuambala. Et j'avais dit au nom du Christ qui passe sur NCI et Aboussant. Aboussant, c'est plutôt de Henri Dupas, juste pour la collection. Voilà, au nom du Christ, c'est Nhuambala. Princesse, le kiff du web, alors vous avez choisi de parler d'un prêtre, c'est ça ? Oui, un prêtre qui explique pourquoi certaines personnes ont des frustrations et d'autres non. Je vous laisse découvrir, c'est assez intéressant. Alors sois humble, tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne péchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous, vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci ? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas des fautes contre le sexe, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Commentaire ? Oui, effectivement, le fait d'être plus esthétique, le fait d'être plus, je vais dire, plus présentable, vous expose davantage. D'accord. Donc oui, il ne faut pas forcément critiquer les personnes qui sont exposées en estimant, par exemple, que c'est elles qui sont à la base de leurs problèmes. D'accord. Non, non, non. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous rejoignez un peu, professeur. Mais ça ne justifie pas, attention, votre beauté, votre charme, votre carisse, le fait que vous plaisez ne justifie pas le fait pour vous d'entretenir cela. Que vous couriez la prête en tête. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez en revanche les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. D'accord. Et faire popo, ça, ce n'est pas impossible. C'est pareil, on va dire. Vous pouvez empêcher cela en faisant tout simplement ça. C'est ça, d'accord. Le professeur disait qu'il y a un qui ne font pas exprès. Oui, on revient aux valeurs, aux valeurs de nos sociétés. Est-ce que les valeurs peuvent résister à cette avalanche d'attaques qui font le lit justement de l'infidélité ? Pierre, tout à l'heure dans sa chronique, parlait justement de cette plateforme qui connaît près de 170% d'augmentation du trafic. Oui, 170% d'augmentation du nombre d'inscrits et 260% du trafic. Est-ce qu'on peut se projeter sur l'avenir ? Essayons de lire un peu dans une boule de cristal. Oui, c'est la dernière fois. Les valeurs vont vouloir en éclat. Les valeurs sont devenues insensibles. Les valeurs volent en éclat. D'autres vont plus loin. Je lisais aussi sur certains sites qu'il y a un constructeur de Smart Tress. Je crois que c'est en Espagne. 94% de couples développent leur sexualité à domicile. Et ils ont trouvé bon de mettre au point un appareil pour détecter l'infidélité sur le lit. C'est-à-dire cet appareil, on le loge quelque part sur le lit pour détecter qui est passé sur le lit. Puisque très souvent, ils sont plus éloignés par le travail, par leurs fonctions, etc. Oui, d'accord. On voit jusqu'à quel point nous en sommes avec ces réseaux sociaux-là. Maintenant, il y a des détecteurs d'infidélité. Oui. Donc, c'est pour nous qu'il faut vraiment que nous consolidons nos familles. Nous cultivons ces valeurs-là, ces valeurs d'altruisme, ces valeurs de nous éloigner de certaines de ces pudeurs. D'accord. Jean-François qui brûle l'envie de dire quelque chose rapidement. On peut forcément faire face à cela. Et le premier élément, c'est de travailler à votre développement personnel. Quand je suis en couple, je dois apprendre à me réaliser personnellement. Parce que c'est quand je suis bien avec moi-même, quand je sais être fidèle à moi-même, quand je sais être accroché à des valeurs et arrimer à une certaine façon d'être, que je m'engage avec une autre personne. Un de vos confrères disait dans la télé d'ici qu'on ne va pas dans le mariage pour rechercher le bonheur. Mais pour donner. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, et ça vraiment, ça fait partie des thèses que je développe dans mon accompagnement tant que coach. Je dis ceci, pour être professeur, vous allez à l'école. N'est-ce pas, professeur ? Tout à fait. Pour être médecin, vous allez à l'école. Même pour être mécano, vous allez à l'école. Mais quelle école existe pour le mariage ? Les gens s'engagent dans le mariage, ils n'ont aucune connaissance sur le domaine, ils ne savent rien. Il y a des couples qui ne lisent même pas sur le mariage. Combien de couples achètent des livres qui existent et pourtant il y a des rayons entiers, vie de couple. Mais combien de couples achètent et investissent justement dans ce domaine-là ? Alors si je suis moi-même dans une certaine carence dans la vie de couple, parce que ce n'est pas parce que j'aime que je suis forcément capable. Et ça c'est quelque chose que je pense qu'il faut que de plus en plus les personnes comprennent. Je peux aimer une personne, mais j'ai un mauvais caractère. Je peux aimer une personne, mais j'ai eu un mauvais passé. Parce que la façon dont vous avez traîné votre boss dans le célibat sera à l'image du type d'homme ou de mari que vous serez dans le mariage. Le mariage n'a jamais changé quelqu'un. Non, c'est la révélation de qui vous avez été. Parce que le célibat est l'antichambre du mariage. Donc ça c'est vraiment le premier élément. On ferait notre émission sur le mariage. Et le deuxième élément important, je sais que si tu permets, au-delà de ces aspects-là, c'est l'éducation que les parents doivent continuer de donner à leurs enfants, même quand ils croient qu'ils sont déjà grands. D'accord. Alors on a une nouvelle qui nous est tombée là ce matin. Pasaï est enceinte. Pasaï, c'est la servante de la famille Tonpli. Alors on ne sait pas si c'est un cas d'adultère. On ne sait pas, on va regarder et puis voilà. On peut avoir, je pense, une petite réponse là maintenant. J'ai dit, notre nouvel petit du quartier là, il nous faut ça. Fanta. Il nous faut ça ! Non, toi mon ami, tu exagères. Oh, il exagère comment ? Indiqué. Il faut savoir t'arrêter. Donc tu vois, il faut que demain, à 8h on soit là-bas. Tout à fait. Bon ! Des histoires de... Ah, belle, tiens là ! Ah, bon arrivé. Merci. On s'en va, tu ? Oui, ça va. On dit quoi ? Je suis venu faire le programme de demain avec mon ami. Demain, il faut qu'on soit matinale. Ah, à 8h on doit être au plateau. Ah, à 8h on doit être au plateau. On t'a apporté de l'eau ? Ouh, je suis arrivé là, on est rentré directement dans... Ils m'ont pas encore servi de l'eau. Pasaï ! Pasaï ! Pasaï ! Oui, jusqu'à 7h30 déjà, moi je serai là. Si on sort d'ici à 7h30, il sait qu'au plus tard, à 8h on pourra être au plateau. C'est mieux, c'est mieux. Pasaï. Tanti. Qu'est-ce que c'est le papa ? Tanti, mais ils ne sont pas bien. Tu ne te sens pas bien ? Depuis un moment là, tu es devenue une enchalante. Mazaï, j'espère qu'ils ne t'ont pas enceinte. Mazaï, j'espère que tu n'es pas enceinte. Tu dois demander à tonton. Il n'a pas demandé à qui ? Tu veux dire que c'est moi qui t'ai enceinte ? Quand il vient ici, tu passes derrière tes fesses là, il t'a une fois interpellé. Au quartier, tu te promènes là, j'ai une fois arrêté. Pourquoi tu veux qu'on me demande ? Nobè, tu as vu la réaction de ta fille ? Ma belle ! Non. C'est quoi la situation ça ? Non, 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 assieds-toi, assieds-toi, calme-toi. Ce n'est pas normal ? Non, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas parce qu'il vient chez ton tonton ici, tu vas vouloir faire des trucs comme ça ? Tu as raison, calme-toi. Dis que toi aussi, tu t'es trop vite emportée ? Mais regarde quand même, directement comme ça ! Non, beau, tu t'es trop vite emportée. Tu t'es trop vite, tu sais pas si... Éric, tu n'es pas le seul tonton ici en fait. Ah oui, là aussi c'est pas... Comment ça ? Comment ça le seul tonton ? Mais tonton, ce n'est pas toi le jour là. Mazaï, je t'ai dit quoi ? Mazaï, je t'ai dit quoi ? Mazaï, tu fais du quoi ? Oh, mon cœur. Oh, mon cœur. De l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est pas ce que je crois. Je ne sais pas, c'est la crise là. C'est un mystère. C'est fini du coup ? C'était le dernier épisode ? On va attendre le prochain épisode je pense, pour en savoir un peu plus. On marque une pause, la toute dernière juste derrière. La T-Bend sera live sur la scène de la télé d'ici. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nos jeunes pour le tout dernier virage de cette émission de ce jour consacrée à l'infidélité. Peut-être 40 secondes, une question qu'on a abordée pendant la pause publicitaire. Vous disiez tantôt que de plus en plus les couples sont trop jeunes et que c'est un problème. Oui, ils sont trop jeunes. Il faut une socialisation. Et nous, quand on parle de socialisation, c'est jusqu'à l'école. Il faut apprendre aux enfants à aimer. A aimer, non seulement à aimer, mais surtout à s'approprier certaines valeurs. Mais nos mères d'hier, pour certaines, se sont mariées à 15 ans, d'autres à 18 ans. Oui, à 15 ans, 18 ans. Et elles sont restées longtemps avec leur mari. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y avait de la valeur quelque part. Et le mariage était sacré. C'était l'union de plusieurs familles. Aujourd'hui, on se voit au coin de la rue, dans la boîte de nuit. On s'aime et puis voilà, c'est terminé. Et puis sur Facebook, on parle des réseaux sociaux. Sur Facebook. Très bien. Oui, c'est clair. Les personnes que vous voyez poster des images assez difficiles à regarder sur Facebook sont celles qui deviendront des mères demain. C'est ça. Quel est le type d'éducation qu'elle aura à transmettre ? D'accord. C'est triste, mais c'est la réalité. D'accord. Je pense que quelque part aussi, c'est la mission des médias que vous êtes de projeter justement dans votre contenu des enseignements, des émissions, qui vont aider en fait à rattraper. Parce que le problème, c'est même pas de dire, il faut que les parents éduquent leurs enfants. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont ? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Absolument. Il faut vraiment pouvoir travailler là-dessus. Très bien. Professeur Tenet-Diabaté, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Jean-François Youman, coach de vie éthique. Merci à Pierre. Et Princesse, ce sera tout ce soir. On vous laisse accompagner de la Timène, l'orchestre résident au piano. Kevin à la batterie Vivien, à la guitare basse Élisée, au percu ce soir Jean-Marc Founiro, Geoffroy Camata à la guitare solo et au chant Andy et Daphné. On se retrouve demain d'ici la Tech Air, la T-Band, right now. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501